Bonjour à tous ici Dingo d'Orwan Aujourd'hui petite vidéo déballage et caractéristiques Avant le test il me faut beaucoup de temps avant de tester un produit C'est normal, je dois apprendre à le connaître et voir ses défauts, ses qualités Donc là comme vous le voyez c'est une caméra de surveillance solaire sur batterie Qui fonctionne en 3G et 4G Et qui est motorisé Je suis content de tester cette caméra qui m'a été envoyée par Cetronix On va voir les caractéristiques avant que je vous fais le déballage On va regarder les caractéristiques On va faire un petit peu le tour de la boîte Après on regarde les caractéristiques Puis on va passer au déballage Comme ça vous savez tout Je vous montre la caméra à quoi elle ressemble Donc le panneau solaire il se fixe directement sur la caméra Mais je pense qu'on peut décentraliser Parce que c'est pas toujours pratique d'avoir le panneau solaire sur la caméra Ça peut gêner Et à l'endroit où on place la caméra C'est pas bien orienté au niveau du soleil Je trouve que ça pose problème ce genre, ce style de caméra Donc c'est pratique et tout Mais je pense que ça peut poser soucis Mais je pense qu'on peut, on va regarder ça, je suis pas sûr Mais qu'on peut déplacer le panneau solaire Je pense, je suis pas sûr Donc là on voit, j'ai toujours écrit 3G, 4G Pour PTEZ Pour caméra motorisée Caméra de surayant solaire sur batterie extérieure Caméra en Full HD Qui filme quand même en Full HD Caméra 4G Elle a la détection de chaleur Détection de mouvements de chaleur Apparemment la détection de formes humaines Elle reconnaît les formes humaines Donc ça c'est aussi très très bien Elle a un haut-parleur Et un micro Un radar de détection Ça on va voir c'est quoi Et bien sûr c'est contrôlable via son téléphone portable Le modèle exact c'est le CT-S20 4G Donc ici on nous donne encore des indications 1080p Donc une rotation de 355 degrés Et 95 degrés en vertical Et 355 degrés en horizontal La puissance en énergie solaire Elle demande du 7,8 W Il y a une batterie dedans Une grosse batterie Ici il ne stipule pas Je ne sais pas si on va regarder après Mais une installation très simple Puisqu'elle est complètement sans fil On peut utiliser une carte micro SD On va voir la caractéristique Je pense que c'est maximum 128 Go Vision de nuit en couleur Parce qu'elle doit avoir Voilà Elle doit avoir Voilà Des lumières LED Et ça c'est très très bien Donc elle a toute la nouvelle technologie C'est vrai qu'il ne nous indique pas Donc c'est vrai qu'il ne nous indique pas ici La capacité de la batterie Donc là on voit encore Qu'il nous dise 355 degrés En horizontal Et 95 degrés maximum En vertical Donc au niveau de la rotation de la caméra Donc on va voir aussi Si le moteur est silencieux ou pas Voilà Donc je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas La capacité de la batterie Donc ça on va voir ça Dans les caractéristiques Nous voici sur le site de Cetronix Pour voir les caractéristiques ensemble La dernière fois je vous l'avais fait Ça vous a plu De voir les caractéristiques Comme ça ensemble Donc c'est ce que je fais en général Sur n'importe quelle caméra Avant de la tester Et tout ça Je me renseigne sur les caractéristiques Ensuite dans le déballage Je regarde Si c'est conforme déjà Au niveau caractéristique Et sur l'application Et tout Donc je vérifie Tout ce qu'on nous dit Si c'est vrai ou pas vrai S'il y a une anomalie Je vous le dis S'il n'y en a pas Il n'y en a pas Donc je ne dis pas grand chose Mais je vous donne Mes caractéristiques En faisant mon test Donc là Qu'est-ce qu'il nous indique Chez Cetronix Donc là on voit déjà Le prix Donc on est à 240 euros 239,99 239,99 240 euros Mais ils vendent sur Amazon Donc je ne vous conseille pas D'acheter sur le site Directement de Cetronix Achetez-le directement Sur Amazon Vous avez la garantie Des deux ans Amazon J'ai déjà testé Plein de fois Leurs garanties Et vraiment Elles sont exceptionnelles En tout cas C'est le rapport Que j'ai Au niveau des garanties Que j'ai eu toujours Dès que j'ai demandé Au service Après-vente Amazon Bah c'était à chaque fois Exceptionnel Donc vraiment Vraiment Il y a des Parfois je ne m'y attendais pas Du tout Au service Après-vente Au niveau Amazon Après je suis conscient Qu'il peut avoir aussi Des mauvaises expériences Mais en tout cas Moi je n'ai pas eu De soucis En tout cas chez Amazon La caméra est à 200 euros Chez Amazon Ici Qu'est-ce qu'il nous donne Comme caractéristique Donc Cetronix Donc c'est le modèle 4G 3G LTE Caméra de surveillance solaire Sur batterie Donc une batterie De 14400 mAh Donc la petite caractéristique Qu'il n'y avait pas Sur la boîte Et je trouve ça dommage Qu'il ne donne pas La caractéristique Sur la boîte Donc c'est une caméra 4G extérieure Sans fil Caméra Et carte SIM Donc modèle CT S20 4G Voilà Donc on peut acheter En plusieurs pièces Peut-être c'est moins cher Donc on serait à 800 euros Chez Amazon Bah là on a 946 euros Donc aucun intérêt D'acheter sur le site Cetronix Ils nous mettent Des petites photos sympas Voilà Bon Hop On passe ça Hop Ça c'est leur vente Donc ils nous montrent Comment elle est posée Par exemple ici Sur une baie vitrée Donc placez cette caméra 4G où vous voulez La caméra solaire Fonctionne parfaitement Sans wifi Le panneau solaire Et la batterie De 14400 mAh Fournissent une alimentation Ininterrompue 100% sans fil Vous permet de vous débarrasser Des câbles gênants Ne prend pas en charge Donc là important Ne prend pas en charge Les PC Le système RTSP Et FTP Donc si vous voulez Cette caméra Pour connecter à votre NAS Ou avoir une connexion directe Sur un navigateur web Ce n'est pas possible Et ils n'ont pas Apparemment De logiciel Pour cette caméra Pour visionner les images Sur votre PC Ou pas Donc pour ceux qui veulent Un enregistrement 24h sur 24h Faudra passer votre chemin Et choisir un autre modèle De caméra Donc certaines caméras Sous batterie Permettent les enregistrements 24h sur 24 7 jours sur 7 Oui Mais il faut l'alimenter Sur secteur Donc certaines caméras Permettent ça La carte SIM Est préinstallée Dans la caméra 4G Donc là je vous le rappelle On est quand même Sur une caméra 4G Donc elle n'a pas de Wi-Fi Donc apparemment Elle n'a pas de Wi-Fi Elle est seulement 4G Donc si vous voulez Vous connecter A votre réseau domestique Ça je trouve ça Dommage aussi Donc ça aurait été bien Qu'il y aurait la 3G 4G Et la Wi-Fi Comme ça La caméra a quand même Accès à son réseau domestique S'il n'y a plus de Wi-Fi Par exemple Et vous n'avez pas D'onduleur Tout ça pour la continuité Ou pour X raisons Ben l'internet coupe Ça arrive Là ils nous disent bien Connexion 3G 4G Sans Wi-Fi Cette caméra de surveillance solaire 4G LTE Peut fonctionner Là où le Wi-Fi N'est pas accessible En utilisant la couverture 3G 4G LTE Bien sûr Il faut à l'endroit Où vous êtes Donc là ils montrent En pleine campagne Mais si en pleine campagne Comme ça Il n'y a pas d'antenne Il n'y a pas d'antenne Ben GSM Il n'y a pas d'antenne Pour 3G 4G Ben Ça risque pas de fonctionner Non plus Et si le réseau Est faible aussi Ou inconstant Ben Il y a des problèmes Aussi De connexion Quand vous allez vouloir Visionner vos vidéos A distance Accéder à la caméra Surtout à distance De la caméra Après Si vous n'avez pas besoin De ça Elle peut fonctionner Je suppose Je ne suis pas sûr Mais comme une caméra De chasse Vous la posez Elle filmera Dès qu'il y a un mouvement Même si elle est En réseau La carte SIM Est préinstallée Dans la caméra 4G Cette caméra De surveillance 4G Sans fil solaire Et 100% sans fil N'a pas besoin De wifi Pour fonctionner Ce qui fait une solution De sécurité parfaite Pour les grandes zones Comme les entrepôts Ou les forêts Après je vais toujours vérifier Peut-être ils nous disent Sans wifi Mais peut-être On peut la connecter Au réseau wifi Ça je ne sais pas De projecteur Projecteur allumé Donc ils nous disent L'éclairage Projecteur Ou si vous ne voulez pas L'éclairage Vous pouvez filmer En noir et blanc Grâce aux infrarouges Deux lampes infrarouges Pour la vision de nuit En noir et blanc Et il y a Deux lampes Donc deux lumières LED Pour la vision couleur On va voir Si elle est vraiment efficace Et les projecteurs Donc les LED Sont assez puissantes Cette caméra Sans fil extérieur Batterie 4G Dispose de deux modes De vision nocturne HD Le mode projecteur blanc Et le mode vision nocturne Infrarouge Le mode projecteur blanc Permet à votre Caméra de surveillance Solaire De capturer les séquences 1080p Net et coloré Jusqu'à 30 mètres Net et coloré Jusqu'à 30 mètres Là j'ai des doutes Parce que c'est quand même Qu'une caméra En 1080p Même les caméras Au dessus de 1080p En 1440p La distance En général Au bout de 10 mètres Surtout la nuit Ça fatigue Et pour reconnaître Les visages Et tout En général C'est compliqué Et surtout Comme c'est une caméra De batterie La détection De mouvement Déjà il faut Même si on a une vision Jusqu'à 30 mètres Il faut qu'on se connecte Sur son téléphone Donc il faut vraiment Qu'on se connecte Sur son téléphone À ce moment là Et qu'on est en visionnement En direct Sinon Sinon 30 mètres Non Puisque la caméra Va filmer Je suppose Comme la majorité Des caméras Elle va détecter Un mouvement Que sur 3 4 5 mètres Allez Maxi En général C'est 3 mètres Il faut toujours compter 3 mètres Pour une détection De mouvement Alimentation par batterie solaire Et 100% sans fil Avec une batterie intégrée Rechargeable de 4400 mAh La caméra Carte SIM 4G extérieure Peut fonctionner partout Sans câble électrique Puis l'alimentation Non-stop du panneau solaire Offrira à la caméra Carte SIM 4G Un temps de travail De longue durée Cette caméra solaire 4G Est résistante à l'eau Donc elle est IP66 Vous n'aurez donc Jamais à craindre Que la pluie Ou la neige N'endommage la caméra 4G Ou ne provoque Un court circuit De la batterie Donc là On a un zoom numérique Jusqu'à 4 fois On a un angle de vision De 355 degrés Horizontal Et au niveau vertical On est à 95 degrés 95 degrés Au niveau vertical Avec un zoom Comme je l'ai dit Comme on le voit ici Un zoom numérique Jusqu'à 4 fois Donc ça bien sûr On va vérifier tout ça La distance De 2,6 à 3 mètres De hauteur Un conseiller Au niveau du placement Détection humaine En infrarouge Et audio bidirectionnel Donc audio bidirectionnel Donc ça veut dire Qu'elle a un micro Et un haut parleur Donc on peut dialoguer Avec un interlocuteur A distance Mais bien sûr Il faut voir Si la connexion 4G Est suffisante La caméra 4G extérieure Sans fil pour extérieur Est équipée D'un capteur de mouvement Infrarouge A haute sensibilité Qui peut faire la distinction Donc ça c'est bien Entre les personnes Et les animaux Donc ça Ça réduit fortement Les fausses alertes Et c'est étonnant Quand même Pour une caméra 4G Réduire de 95% Donc 95% Les fausses alarmes Causées par la pluie Les feuilles Les insectes Avec un microphone Et des haut parleurs Intégrés Des haut parleurs Ils ne disent pas Un haut parleur Mais des haut parleurs Je ne sais pas Pourquoi ils disent Des haut parleurs On va vérifier On a peut-être Deux des haut parleurs La caméra solaire Extérieure sans fil Permet de converser En temps réel Avec les visiteurs Ou le facteur Lorsque vous êtes dehors La carte micro SD 128Go Comme je vous l'avais dit Est-ce que j'avais vu Cette caractéristique Lecture vidéo Donc on va voir aussi Comment ça se passe Au niveau du visionnement Des vidéos Et si on extrait La carte micro SD De la caméra Si on peut facilement Lire aussi Les vidéos Parce que certaines caméras Bien sûr Pour la sécurité Ils sécurisent Les vidéos Sur la carte micro SD Donc qui rend Très difficile Surtout que les fournisseurs Donc les Surtout que les fabricants Ne fournissent pas De logiciel Pour déchiffrer Leurs vidéos Donc quand on veut La visionner La carte micro SD Sur un PC C'est parfois très compliqué Carte nano SIM Voilà Qui est déjà installée Télécom Vodafone T-Mobile O2 E plus Orange Et SFR C'est compatible en Belgique Donc ça sur ça Puisqu'ils vendent en Belgique Et le fabricant Donc je lui ai dit Que j'habitais en Belgique Et il ne m'a rien dit De spécial Il a même demandé Si j'étais en Belgique Ou en France Donc je lui ai dit Bien sûr en Belgique Et ça n'a pas posé de problème Sur la carte SIM Donc on va tester Je vais tester ça On verra ça dans mon test J'ai eu des difficultés J'ai dû installer Ma propre carte SIM A moi Avec mon opérateur Je vous le dirai Il n'y a pas de frais De stockage cachés Tous les types D'enregistrements de vidéos Peuvent être stockés Sur des cartes SD Avec jusqu'à 128Go D'espace de stockage Non inclus Vous pouvez lire les vidéos Via l'application Cetronic Ces cartes SD Donc pour cette caméra Apparemment Il n'y a pas de cloud Donc c'est étonnant Puisqu'en général Ils poussent à vendre le cloud Maintenant Toutes les caméras de surveillance Ils insistent Pour nous vendre du cloud Là apparemment Ben Non Pas de cloud La caméra de surveillance En fil 3G 4G LTE Prend en charge Télécom Vodafone T-Mobile O2 E+, Orange SFR+, SFR+, Je ne sais pas Si ça existe Je pense que c'est SFR Et E+, Si je voulais dire Nous vous recommandons D'utiliser la carte SIM Fournie avec la caméra 4G Qui contient 100 MHz De données cellulaires Donc 100 MHz De data Ce n'est pas énorme Accéder n'importe où Visualiser en direct Et partager Jusqu'à 4 utilisateurs simultanés Via l'application Cetronix Plan Une période d'alerte Définissez des plans personnalisés Pour économiser sur les données La consommation La batterie Donc ça c'est pour le réglage horaire Donc ok Donc si vous voulez que la caméra Indique des notifications Que le soir Donc comme ici par exemple De 9h du soir A 9h du matin Donc ça c'est une idée Après vous mettez Le fonctionnement Si vous voulez 24h sur 24 Avoir des notifications Ça c'est bien Donc ça Ça va intéresser Donc ils montrent Ils savent que ça va intéresser Les personnes En voyage En camping-car Etc Qui n'ont pas De connexion De connexion fixe C'est un standard wifi Qui sont sur des réseaux itinérants Donc le réseau 4G Donc des caméras Comme ça C'est vraiment utile A beaucoup beaucoup de personnes Que ce soit pour nous Si on voyage ou autre Maisons de vacances Ou autre Qui n'a pas forcément De connexion internet wifi Voilà Donc ça peut être intéressant Ce style de caméra Pour certains Donc pas de clown On a vu En plus alimenter Sous batterie Avec panneau solaire Donc en général On ne va pas se soucier De l'alimentation électrique Donc si par exemple Vous avez une maison de vacances Ou autre Ou voilà Ou il n'y a pas de compteur électrique Tout simplement Ou vous éteignez Le compteur électrique Pour des raisons de sécurité Dans votre maison de vacances Ou autre Ou votre caravane Il n'y a pas d'alimentation En général Et donc ce genre de caméra Est super pratique Et il nous donne Une petite vidéo Donc on va regarder d'abord Ce qu'il y a dans l'emballage Emballage Donc on a la caméra Un panneau solaire Une carte nano sim Un câble usb Une trousse à outils Donc ouais Une trousse à outils Une fois braquette Pour poser Donc ouais C'est la fixation murale Je suppose Et un guide d'utilisation Donc ils nous disent bien La résolution 1080p Connexion fréquence wifi Elle a l'Ethernet 3G, 4G, LTE Et Ethernet Ah elle a une connexion Ethernet A mon avis Ça doit être une erreur Parce que J'ai pas vu ça Sur la caméra Donc un port Une connectique Ethernet Je pense pas Donc ça doit être Une belle erreur ça A moins qu'elle a le wifi Ok Mais pourquoi ils mettent Ethernet C'est une connexion via par câble Bizarre Appareil de soutien IOS Android Vue multi-utilisateur Jusqu'à 4 utilisateurs Donc il y a 4 personnes Qui peuvent se connecter En même temps à la caméra Donc ça c'est En même temps En même temps Donc si vous avez partagé Avec votre famille Donc il y a 4 personnes Qui peuvent visionner L'image de la caméra En même temps Gamme de vision nocturne Vision nocturne couleur Jusqu'à 30 mètres L'application Donc ça s'appelle bien Cetronix L'étanchéité IP66 Donc il y a Détection humaine La rotation Donc 355 degrés Et 95 à 95 degrés Suivu automatique Donc il n'y a pas Le suivi automatique Donc ça Certains seront déçus de ça Stockage en cloud Il n'y a pas Il n'y a pas ici Pousser le message d'alarme Donc des messages d'alerte Les notifications L'audio bidirectionnel Oui Au parleur et micro Et un zoom Un zoom toujours numérique Jusqu'à 4 fois On va regarder la petite vidéo Maintenant de présentation Et après on va passer Au déballage Donc là je fais une petite pause Parce que hop Si vous l'avez vu Donc prend en charge Les connexions SIM 3G 4G LTE Et Ethernet Pas besoin de wifi Ethernet Bon ok Mais je pense que Ça doit être une erreur Aime Oh What are you doing? Hi guys Are you coming in? Yeah Coming in petite vidéo assez sommaire de présentation mais bon ça c'est assez suffisant donc mais bon ça nous dit pas grand chose donc voilà allez on va passer maintenant au déballage procédons déballage protection en mousse classique donc ça c'est bien pour la visser un petit tuteur ici donc il y a ces grands j'ai dit petits mais là c'est l'un des plus grands que j'ai vu le manuel qui est en français donc ça c'est un bon point aussi donc Cetronic c'est quand même une grande marque une grande marque chinoise qui est quand même connu qui vend beaucoup de produits à l'international et il y a une petite chose aussi qu'on va voir qu'on l'a vu dans les caractéristiques mais qu'on va voir à l'intérieur donc le panneau solaire donc le panneau solaire il est en vert on dirait du vert et il y a un genre de revêtement donc la vitre elle n'est pas complètement lisse je ne sais pas si vous voyez voilà c'est pas une vitre complètement lisse ça c'est aussi bien et là on peut la fixer bien sûr sur la caméra et là le câble et il est un peu court donc je pense qu'on peut acheter en ligne des extensions de câble si vraiment on veut pas si vraiment on veut pas mettre le panneau solaire sur la caméra et on veut quand même alimenter la caméra mais on n'est pas obligé d'utiliser le panneau solaire il n'est vraiment pas obligé de l'utiliser puisque la caméra elle a directement sa batterie voilà mais bon c'est mieux si on veut une ne jamais la recharger la caméra c'est mieux d'installer le panneau solaire j'ai plusieurs caméras sous batterie mais vraiment le panneau solaire c'est super efficace pas besoin de recharger les caméras là on a tous les ustensiles pour fixer la caméra on a même une pince à épiler donc c'est la première fois que je vois ça donc il nous donne tous les outils pour pour la fixer ici pour bien fixer je trouve ça sympa on n'a pas forcément tout chez soi le câble donc c'est une connexion une connectique toujours en micro usb ici c'est pas de l'usb type c on a la fameuse carte sim elle est déjà installée je pense dans la caméra je vais pas vous montrer donc puisque il ya des données quand même confidentielles de la carte donc des codes les codes et tout ça donc c'est mieux que je vous montre pas donc une carte sim avec 100 mo de données gratuites a déjà été installé dans l'appareil photo ces données gratuites sont disponibles dans les sept jours veuillez l'essayer en allumant l'appareil photo bien sûr si vous voulez pas utiliser leur carte vous pouvez utiliser votre propre carte que vous demandez à votre opérateur j'ai un peu sortir la carte donc c'est classique c'est comme n'importe quelle carte sim qu'on reçoit pour son portable et là c'est et iot club ok donc qu'est ce qui nous indique étape de rechargement de la carte sim remarque pour éviter les interruptions de service vous devez recharger votre forfait de données avant l'expiration de votre forfait actuel et là ils disent où aller pour recharger la carte ensuite du carton et voilà on a déballé un peu la caméra elle est moins grande de ce que je pensais elle est quand même plus petite la fixation allez découvrons cette caméra donc on voit ici elle est elle est aussi grande que ma main donc pas énorme non plus donc ça c'est à bon point aussi les antennes sont amovibles on peut les régler comme on le souhaite donc j'ai mesuré une hauteur de 25 cm maximum avec l'antenne avec le panneau solaire ça fait à peu près la même taille donc je vous mets les dimensions ils étaient pas dans les caractéristiques j'ai dû mesurer moi-même au niveau de la base et tout pour ceux qui veulent savoir la fixation et tout c'est quand même un peu important voilà donc on voit sur le devant on a le micro on a les lampes donc les lumières led et les lumières infrarouge et les différents capteurs ici de mouvement donc à l'arrière on a un haut-parleur quand ils disent des haut-parleurs on en a qu'un en fait voilà et ici on a la trappe ils indiquent pas ici qui à la carte sim et dit juste la carte micro sd donc on a bien l'emplacement carte sim qui est déjà préinstallée la carte micro sd et le bouton de réinitialisation voilà le moteur il fera un peu de bruit on l'entend ici l'emplacement pour le panneau solaire et sur la base ici on a le port de recharge en usb c'est en usb en micro usb on a le port de recharge en micro usb voilà et ici on a le bouton power on dirait qu'on peut appuyer mais non il faut enlever et ici on a un interrupteur on off voilà des antennes assez épaisse on va voir s'ils font bien le travail ou non et le panneau solaire je vais vous le chercher voilà le panneau solaire donc je vous mets aussi les dimensions ce que c'est vrai que c'est pas forcément indiqué je vais le placer dessus donc ici on a des petits vis ici qu'il faudra pour faire la fixation en finale sinon pour la pause voilà c'est très simple voilà on peut l'orienter comme on veut un petit peu voilà après on fait le serrage ici et c'est vrai que voilà donc les antennes faut faire attention un peu aux antennes parce que ça touche si on l'oriente de telle manière voilà donc mais il doit avoir des extensions de câbles qui sont vendus si on veut vraiment pas le poser au dessus et on peut enlever panneau solaire pour le placer ailleurs donc ça c'est faisable bon c'est pas forcément prévu ici mais c'est faisable bon ce sera un petit bricolage encore mais il faut bien le support pour le panneau solaire et tout mais voilà et ici bah c'est étanche même s'il ya de l'eau ici qui est là il n'y a rien d'électronique et c'est bien étanche donc il n'y a aucune conséquence même si on met rien ici il n'y a pas de bouchon ni rien donc ça devrait aller allez maintenant il reste plus qu'à faire la connexion l'installation on se retrouve une prochaine fois pour ça donc si vous avez déjà des questions n'hésitez pas de poser vos questions avant mon test c'est important si vous voulez savoir quelque chose sur la caméra n'hésitez pas à poser votre question si je connais la réponse je vous donnerai la réponse tout de suite si je ne sais pas je vous dirai d'attendre mon test et vous le verrez dans mon test comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux un grand merci d'avance pour vous être abonné je vous remercie moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un code or one 1 1 1 1 Sous-titres par Jérémy Diaz